bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un cendrier plutôt de cendrier en résine époxy sur le thème de l'océan donc je me sers de résine pro donc c'est la cristal la normale sachez que j'ai fait 150 grammes de résine voilà donc là je viens déposer un petit peu au fond du moule pour pouvoir y glisser les coquillages tout simplement les coquillages je crois qu'ils viennent de chez action voilà et on va venir comme ça déposer les coquillages un par un comme on a envie donc jamais un petit peu par ci par là tout simplement donc en attendant je vous laisse en musique et on se retrouve après je vous remercie donc là je vais chercher mon encre à alcool blanche donc mon encre à alcool vient de chez amazon si je peux je vous mettrai les liens en barre d'infos donc je viens à mettre quelques gouttes par ci par là c'est pour donner un effet d'écume vous savez la vague là qui s'éclate voilà du coup je viens rajouter un peu de résine transparente dessus pour que l'encre à alcool s'étale tout simplement et puis je viens en rajouter un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez après c'est au choix c'est vous qui voyez après voilà c'est par rapport à votre projet de toute façon donc et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que le résultat me plaise tout simplement donc 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 alors je suis désolé parce que la suite ça a pas marché mais en fait je suis venu quand c'était sec le lendemain passé une couche de résine bleue alors j'ai mis deux nuances de bleu du bleu très clair et du bleu un peu plus foncé j'ai laissé sécher 24 heures et je suis venu mettre du sable avec de la résine transparente donc voilà le résultat là c'est le démoulage donc sachez que ce cendrier je l'ai travaillé en trois jours voilà là je viens et bavuré donc pareil ici pas je vous mets le lien en barre d'infos de l'ébavuré parce que je sais qu'on me le demande souvent donc voilà là je vous montre le résultat va falloir juste que je repasse une couche pour lisser un peu le dessous peut-être même si du coup il est droit et que ça dérange pas pour info pour savoir que des personnes autour de moi l'ont testé ce cendrier en résine apparemment résiste voilà tout simplement on peut s'en servir j'étais pas sûr au début mais en fait apparemment ça se passe bien et là je vous montre que j'ai fait le même en carré donc c'est exactement le même principe mais la couche de qu'il a j'avais la résine transparente les écumes du bleu et après du sable et voilà ce que ça donne donc vous voyez bien que ça donne pas les mêmes résultats pourtant c'est exactement la même chose mais vraiment ben la résine à travail pendant la catalysation de toute façon donc on est on sait jamais comment ça va rendre en fait et c'est ça qui est bien parce que du coup mais moi j'aime beaucoup parce quoi c'est jamais les mêmes résultats donc pareil je viens les bavurer et puis voilà et j'aurai peut-être un coup de résine de glaçage à faire dessous pour lisser un petit peu même si du coup ben en fait ça dérange pas puisque c'est dessous mais on verra pour info ces endroits sont à vendre donc j'ai ouvert ma petite boutique comme ça manière que vous ayez un endroit pour retrouver mes créats puisque on me le demande souvent voilà